Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment faire son deuil après une relation avec un pervers narcissique. Alors qu'est-ce qu'il faut comme prise de conscience, dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut être, qu'est-ce que ça implique ? Donc premièrement il faut comprendre, la chose la plus difficile je pense c'est vraiment de comprendre que le pervers narcissique n'a pas d'amour pour nous. Et que quoi qu'on fasse, donc quoi qu'on fasse et quoi qu'on soit, on n'aura de toute façon pas cet amour en retour. Donc peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, même si cette personne entretient toujours l'idée effectivement qu'on pourrait pallier à ça et qu'on le pourrait arriver à le combler, il faut comprendre que ce n'est qu'utopie, qu'en réalité cette personne ne nous aimera jamais, qu'il n'y a jamais eu d'amour, qu'il n'y a jamais eu de relation réelle, qu'une relation d'emprise qui consiste à nous embrouiller et à essayer d'éviter qu'on comprenne justement le piège dans lequel on est tombé. Donc toute la manipulation du pervers narcissique, toute sa phase de séduction qui a été mise en place au prime abord, qui est de se présenter comme le personnage idéal, qui est justement de nous amener sur un plateau, un prétendu amour auquel on pourrait avoir accès. C'est ce qui crée d'ailleurs l'euphorie au premier moment de la relation, c'est de croire que justement on a trouvé cet amour idéal qu'on cherchait, cet amour évidemment que l'on croyait peut-être ne même pas trouver dans ce monde, et il faut savoir faire le deuil de ça, et je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est de se dire ok cette personne ne m'aimera jamais, ne m'a jamais aimée, et en même temps cette personne, je ressens que cette personne me déteste, mais comme on n'est pas parvenu à mettre des mots là-dessus, on a l'impression que ce n'est qu'une impression, que c'est nous qui imaginons, et donc il faut savoir refaire confiance en fait à son instinct, à justement cette petite voix qui nous dit à l'intérieur, cette personne ne t'aime pas, cette personne a de la haine pour toi, et en fait il n'y aura jamais d'amour pour cette personne-là envers toi, de cette personne-là envers toi, et donc ça c'est vraiment le plus gros du chemin, c'est prendre conscience que l'autre ne vous aime pas, que l'autre vous détruit et vous détruit sciemment, le fait exprès. Je pense que c'est la plus grosse part effectivement, la plupart des personnes qui sont sous-emprise se disent mais non c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir autant de haine, c'est pas possible de me détester, je suis pas quand même détestable, c'est pas possible que quoi que je fasse, je ne puisse pas avoir la moindre action qui puisse arranger les choses, ce n'est pas possible que mon amour, que l'amour de manière générale, ne soit pas suffisant pour combler quelqu'un. Et effectivement, dans la plupart des relations, de réelles relations avec de réelles personnes, quand la personne a vraiment, non pas un vide interne, mais ne fût-ce que des blessures, mais n'a que des blessures, donc ça veut dire que cette personne a un monde intérieur malgré tout, l'amour effectivement est capable de réparer. Et nous avons tous appris dans la société qu'effectivement l'amour répare, que l'amour peut combler, que nos actions, la plupart du temps que nous sommes dans l'action et que ces actions peuvent avoir un impact positif sur la relation, sur les relations qui nous entourent et c'est vraiment lâcher ceci, cette idée de se dire je peux réparer l'autre et c'est ça qui est le plus compliqué. Donc c'est vraiment le plus gros point, c'est l'autre ne m'aime pas, au contraire de m'aimer, il me déteste, tout ce que je ferai ne pourra rien y faire, ce n'est pas en lien avec ce que je suis, ni avec ce que je fais. Donc ça c'est le plus gros point à avaler. Parce qu'une fois que vous êtes passé à cette prise de conscience là, à comprendre que l'autre le fait exprès, qu'il vous embrouille exprès le cerveau, qu'il ne vous donnera jamais d'explications, parce que le deuil c'est ça aussi, vous attendez, en fait quand une relation se termine, la plupart du temps on essaye de trouver une explication, on essaye de trouver une explication, c'est ce qui va permettre de faire avancer, et quand une relation d'amour par exemple se termine, et bien il est normal de demander à l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça n'a plus pu continuer, et l'autre va vous répondre, écoute mon amour a changé, ou écoute mes envies ont changé, ou moi éventuellement j'ai changé, ou bien ce que tu as fait là je n'ai pas pu l'accepter. Et donc vous avez une explication à ce qui s'est passé, ce qui vous permet en fait de passer à une étape suivante, qui est d'être mieux armé pour la prochaine relation, et c'est ce qui vous permet d'avancer. Le pervers narcissique ne vous donne jamais cette explication là, donc n'attendez pas continuellement d'avoir ces explications là. Beaucoup de personnes passent leur temps à essayer de reprendre contact avec le pervers narcissique, dans l'espoir justement de pouvoir faire ce deuil, dans l'espoir d'avoir ces explications là qui sont manquantes, en fait l'explication est simplement que l'autre a essayé de vous embrouiller le cerveau, et qu'il n'y avait pas de réelle explication, si ce n'est donc sa perversion narcissique, l'explication c'est la personnalité de l'autre qui pose problème, et vous, vous cherchez continuellement, la plupart du temps, l'explication en vous-même. Quand on a été manipulé, il est normal en fait de penser encore que on est le problème, parce que c'est comme ça qu'a fonctionné la manipulation. Alors il faut bien comprendre ce qui s'est mis en place au tout début, il faut bien comprendre, et ça aussi ça fait partie du deuil, que de se dire je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour bien fonctionner, je n'ai pas nécessairement besoin d'être rassuré par quelqu'un qui semble avoir cette assurance là. Parce qu'au départ vous êtes attiré, donc ça c'est vraiment notre troisième point, c'est que vous avez été attiré par le côté confiance en eux qu'ils ont, et peut-être que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous, que vous aviez besoin d'un guide, et la recherche de ce guide va permettre au pervers narcissique de se mettre dans cette position là, et de vous attraper justement, et puis ensuite par la séduction va commencer à vous embrouiller le cerveau. Donc c'est une séduction qui vise à se faire admirer, donc vous avez certainement admiré et surévalué les capacités de ce pervers narcissique là, et ses capacités d'amour notamment. Donc autrement dit, pour faire le deuil, il faut comprendre que tout seul vous êtes assez fort, que tout seul votre façon de penser, vos opinions sont suffisantes, n'ont pas besoin d'être approuvés par un autre, parce que c'est ce que vous cherchez à travers le pervers narcissique. Et évidemment le pervers narcissique c'est un jeu, il a compris cette faiblesse là chez vous, ce manque de confiance, ce manque d'affirmation plutôt dirons-nous, et du coup il va jouer avec ça, en se mettant en position de force, en disant moi je suis la personne qui sait. Et en fait il ne sait rien du tout, il fait juste croire qu'il sait mieux que vous. Et ça il faut le comprendre aussi pour faire son deuil. Cette personne ne sait rien de plus que moi, son opinion n'est pas meilleure que la mienne, et c'est quelqu'un qui sait encore moins que moi où il va. Donc ça, c'est pour reprendre son pouvoir, pour reprendre confiance en soi, pour recommencer en fait à se déployer, c'est vraiment extrêmement important dans le deuil, suite à la relation avec le pervers narcissique, et le deuil commence quand on est encore en relation avec le pervers narcissique, ce qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre, parce que généralement, la plupart du temps, on considère qu'un deuil commence quand on n'est plus en relation avec, en réalité quand vous faites casser la relation avec le pervers narcissique, qui évidemment va vous mettre tout sur le dos, parce qu'il ne peut pas l'assumer évidemment, donc vous avez déjà commencé votre deuil, vous avez déjà commencé cette prise de conscience, de vous dire, cette relation n'est pas normale, il y a une souffrance qui n'est pas normale, une souffrance qu'au final je refuse, parce que c'est là que vous commencez à vous libérer, et parfois il vous libère d'ailleurs, en partant il vous libère, et évidemment il va mettre sur votre dos tout ce qu'il peut mettre sur votre dos, donc évidemment le quatrième point, c'est de cesser de vous culpabiliser, cesser de vous dire que ça vient de vous, le problème ne vient pas de vous, il vient du pervers narcissique, et cesser de donner de l'importance, est-ce que le pervers narcissique peut vous dire, c'est pas ce qu'il pense en réalité, le pervers narcissique il n'a pas vraiment d'opinion, tout ce qu'il veut c'est vous casser, c'est vous diminuer, donc peu importe ce que vous fassiez, pardon, ce que vous faites, ou ce que vous pensez, il dira toujours l'inverse de vous, et c'est pour ça que c'est une girouette, il peut changer d'opinion comme de chemise, il n'a pas de réelle opinion, il fait croire qu'il a des réelles opinions, et des opinions d'ailleurs très tranchées, il fait croire aussi que ces opinions là sont les meilleures, et que nous on n'y connait rien, qu'on est incapable de tout, absolument de tout, donc ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est se déculpabiliser en regardant ce qu'on savait faire avant cette relation, donc se référer à ce qu'on savait faire avant, c'est se dire, tiens j'ai été capable de faire ça, 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 ça dans ma vie, oui j'avais des amis à un moment donné, mais après l'avoir connu, j'en ai peut-être plus, mais ça veut dire que je suis capable d'amitié, ça veut dire que je suis capable d'avoir des amis, et à ce moment là vous pouvez avoir un déclic, et vous dire je vais aller rechercher ces personnes là, je vais aller voir ce qui s'est passé, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se réparer, donc ça c'est vraiment commencer à ne plus faire partie du problème, parce que quand on croit que le problème, on fait partie du problème, ou que le problème est en nous, et bien on cherche continuellement à l'intérieur de soi, et c'est ce que le pervers narcissique veut, parce que plus vous cherchez en vous, et plus vous allez forcément trouver des défauts et des failles, qui sont peut-être réels, on a tous des défauts en nous, qui peuvent d'ailleurs s'en transformer en qualité, ça dépend de comment on les regarde aussi, et il faut savoir reprendre une position objective justement, et c'est ça le problème, c'est que longtemps la victime va rester dans la dévalorisation d'elle-même, donc vous avez subi une violence, et cette violence elle est en vous, alors soit vous la ressortez contre quelqu'un qui n'a rien à voir, soit vous la ressortez contre le pervers narcissique, soit vous la ressortez contre vous, et la détournez contre vous, alors évidemment il y a d'autres manières de faire, vous avez possibilité de la ressortir dans quelque chose de plus agressif, un sport de combat par exemple, qui peut donc être tout à fait socialisé, vous pouvez la ressortir dans d'une peinture, qui va être peut-être très énergique, vous pouvez la ressortir dans du sport, dans la rage de quelque chose, ou de la rage de vaincre quelque chose, qui devient alors sain en fait, vous allez sublimer cette pulsion, qui était au départ une pulsion de mort, une pulsion de destruction, que le PN vous a donné, et forcément vous avez une certaine rage, une certaine colère, et vous pouvez vous dire, mais je suis quelqu'un de mauvais, parce que j'ai cette colère en moi, et c'est ce que le pervers narcissique, c'est avec ça que le pervers narcissique va jouer aussi, il va vous dire, c'est toi qui est mauvais, c'est toi qui est révolté, c'est toi qui est en colère, tu vois tu te fâches, et en fait vous ne faites jamais que vous défendre, et donc il faut comprendre que cette colère là, est tout à fait normale, et elle est tout à fait saine, c'est cette colère là qui va vous permettre de vous défendre, et de vous restructurer, de partir à la conquête d'autres choses en fait, et donc vous devez vraiment vous centrer sur l'avenir, les possibles de l'avenir, et laisser cette relation là de côté, puisque ce n'est pas une relation, ce n'est pas quelque chose de sain de toute façon, mais vous pouvez faire de cette colère quelque chose de tout à fait sain, donc ne soyez pas bloqués par ça, ne vous dites pas je suis une conne ou un con, parce que j'ai cette colère en moi, que je vois bien, que tous les matins je ne suis pas bien, etc. Et effectivement ça peut durer un moment, après avoir quitté ce pervers narcissique, ou après qu'il soit parti, on a parfois la colère contre soi-même, enfin souvent, on a de la colère par rapport à soi-même, d'avoir été aussi bête, ou de se laisser piéger, on s'en sent humilié, alors donc ne vous dévalorisez plus, et dites-vous, ok j'ai été malmenée, j'ai été piégée, mais je vais en faire quelque chose d'autre. Et c'est ce mais qui va permettre justement, de vous décapabiliser, de ressortir de l'emprise, parce que tant que vous êtes en colère, évidemment vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça ne vous empêche pas d'être quand même tout à fait dans le deuil, c'est tout à fait normal quand vous faites un deuil, d'être en colère contre quelque chose. La colère veut dire aussi, que c'est une situation qui ne vous convenait pas, et vous n'avez pas su réellement réagir à ça, puisque le pervers narcissique, la première chose qu'il fait, c'est vous enlever vos moyens d'action, justement pour vous convaincre par exemple, que vous n'êtes pas capable de vous sortir de là, donc déjà, soyez content de vous, vous êtes sortis de là, donc soyez fers de ça. Plutôt que de vous brimer, et de vous dire je suis qu'un con, qu'une conne, machin, dites-vous plutôt, ok je suis capable de me sortir de ça, et quand même, waouh quoi, ils sont vachement forts les pervers narcissiques, alors forcément, si j'arrive à sortir de ça, il faut se dire d'abord, bah waouh, je suis quand même pas quelqu'un d'incapable du tout, et je vais plutôt me prouver maintenant, tout ce que je peux construire. Vous partez dans cette optique là, du coup vous partez dans la reconstruction de quelque chose, la reconstruction évidemment, des relations familiales qui ont été cassées, reconstruction de tout ce qui est amis, si c'est pas possible avec les relations, les anciennes relations, et bien, trouver de nouvelles relations qui vont vous entourer, qui vont vous percevoir avec de meilleurs points de vue, c'est-à-dire des personnes qui vont pointer du doigt aussi chez vous, vos qualités, parce que vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de rechercher vos qualités, de rechercher tout ce que vous pouvez faire avant, donc n'hésitez pas, prenez une feuille, un bique, et commencez à faire tout un listing de tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous avez été capable de faire. Quand j'étais petit, j'ai réussi à aller à vélo, et pourtant je pensais que je n'y arriverais pas. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai réussi à m'insérer dans une autre école, et avoir de nouveaux amis, alors que je pensais que je n'étais pas assez franche pour ça. Quand j'ai terminé mon diplôme d'études au lycée, je suis sortie, et je me suis dit, ah ben voilà, je l'ai, je suis capable de ça. Vous êtes convaincus de valoir quelque chose à partir du moment où vous avez des preuves que vous valez quelque chose, et donc n'hésitez pas à faire la liste. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas aussi à poser la question aux personnes qui sont bienveillantes pour vous, un ami éventuel qui est toujours resté à vos côtés, va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses, parce que votre vision pour l'instant sur vous-même est biaisée, et elle est biaisée dans un sens négatif. Vous êtes en train de vous dévaloriser. Inévitablement, la façon dont vous vous regardez est forcément moins positive que quand, avant de connaître le pervers narcissique. Donc ce que vous voyez de vous, est généralement amenuisé, comme je vais dire, enfin je ne sais pas si ça se dit. Donc en fait, vous vous voyez plus petit que ce que vous êtes, c'est ça que je veux dire. Et vous voyez aussi vos compétences, plus petites qu'elles le sont. Et donc, vous devez remettre ça au juste milieu, au juste niveau. Et pour faire ça, vous devez vous regarder avec des yeux neufs, avec des yeux amicaux. Dites-vous, si c'était mon enfant, que je regarde là, alors que c'est vous que vous regardez, comment est-ce que je le percevrais ? On est beaucoup plus tolérant, généralement quand on est parent et qu'on regarde son enfant, on se dit, ah oui mais il a fait des petites faunes, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage, c'est normal. Et bien dites-vous la même chose par rapport à vous. Vous avez fait un apprentissage, ok, vous n'avez peut-être pas été tout à fait à la hauteur, ou peut-être si finalement, puisque vous vous êtes dégagé de cette emprise-là, c'est déjà pas mal. Et du coup, maintenant vous allez vous forger des armes que vous n'aviez pas avant, pour pouvoir pallier à une éventuelle autre rencontre de ce type. Et effectivement, même si vous allez retomber éventuellement, il y a des personnes comme ça qui retombent au cours de leur vie sur plusieurs personnes, plusieurs pervers narcissiques, c'est pas pour ça que vous n'avez pas déjà créé des outils. Donc la deuxième, troisième, quatrième relation avec ce type de personnes, vous allez chaque fois en sortir beaucoup mieux, beaucoup plus vite, vous êtes beaucoup plus lucide sur les choses, et jusqu'à un moment donné, ne plus du tout accorder de l'importance, ça va être en deux, trois semaines, vous allez repérer le pervers et le virer aussi vite que possible. Parce que vous aurez appris de votre expérience, et donc valorisez votre apprentissage. Ne vous dites pas que vous êtes nul, etc. Dites-vous, au contraire, j'ai appris quelque chose d'important et je vais le garder précieusement parce que c'est important. Alors, un autre point très important, je pense que c'est le quatrième, c'est de se dire que non, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas aider, et les pervers narcissiques en font partie. Donc c'est cesser de se dire que d'office, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, le pervers narcissique, même si vous, vous n'avez pas réussi, et peut-être vous n'avez pas compris que justement il y avait déjà plein de personnes qui ont essayé avant, et qui ne sont pas parvenues non plus, que le pervers narcissique, de toute façon, il ne peut pas guérir, il s'estime être très bien comme ça, donc ça n'intéresse vraiment pas de changer, et pour changer, il faudrait qu'il se remette en question ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc déjà, prenez la mesure de ce que vous, vous êtes capable de faire, en opposition à ce que le pervers narcissique n'est pas justement. Il n'a pas l'intériorité, ça veut dire que vous en avez une. Il vous a choisi, quelque part, ça veut dire que vous, vous avez une vie, qui vaut la peine d'être vécue, que vous savez profiter de la vie en fait. Et le pervers narcissique attaque la joie de vivre. Donc, prenez conscience de toutes les valeurs que vous avez. Il vous a peut-être choisi aussi pour un physique, pour votre physique, ce que je veux dire. Donc, valorisez tout ce qu'il a mis en lumière, tout ce que cette personne a mis en lumière, il ou elle, peu importe. Donc, de toute façon, le deuil, c'est ça, c'est tirer finalement quelque chose de positif d'une situation qui, au départ, était négative. C'est ne pas rester coincé dans une situation négative, c'est être capable de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se remettre à sa bonne place, à sa juste valeur, de se voir réellement tel qu'on est et de faire taire cette petite voix qui, chaque fois, revient, qui est celle du pervers narcissique. Donc, chaque fois que vous allez refaire quelque chose où vous avez été critiqué, il est probable que vous entendrez une petite voix qui vous dit « Ah, t'es pas capable de faire ça, t'as vu, t'as encore fait ça. » Reprenez-vous à ce moment-là et dites-lui « Je ne t'écoute plus, je ne t'écoute plus, tu n'as plus le droit d'exister, tu n'es que la voix de mon pervers narcissique, tu n'es pas ce que je pense, moi, et je décide de penser autre chose. » Donc, ça, c'est vraiment le travail à faire continuellement et ça prend plusieurs mois. Alors, il y a aussi un autre point qui est la peur. La peur va peut-être rester pendant longtemps. En fait, quand on prend conscience de ce dans quoi on a été, on a plus facilement peur parce qu'on se dit « J'ai vraiment été dans une situation extrême où, au final, ma vie était en danger. » Ma vie psychique et parfois physique, ça dépend de votre situation, mais parfois, c'est les deux. Et le fait de prendre conscience de toute façon que votre vie psychique a été vraiment attaquée et très fortement attaquée, vous pouvez aussi avoir une peur physique, une peur physique que la personne revienne. Je parle de ça, par exemple, une personne qui avait les clés de votre maison. Donc, ça, changez les serrures, soyez un peu malin. Une personne qui vous harcèle au téléphone, etc. Changez de numéro. Virez le numéro de votre répertoire, le numéro du pervers narcissique. Ne le gardez pas ou gardez-le dans un carnet, mais ne le gardez pas sur vous parce qu'à certains moments, il vous aurait des rechutes et il est possible que vous ayez des périodes où vous vous dites « Oh, le pauvre, je n'ai pas su l'aider, je vais aller l'aider, etc. » Et vous avez forcément au fond de vous cette envie d'aider un petit garçon qui semblait blessé, une petite fille qui semblait désemparée. Ça, c'est quelque chose qui a pu vous attirer. Qui a pu vous attirer parce que vous, vous aviez l'envie d'aider les autres et le besoin d'amour et de donner. Et du coup, cette image qui vous a présentée ou qu'elle vous a présentée collait parfaitement à ce que vous cherchiez. Et donc, à certains moments ou au moment du deuil, ce sont des phases. Donc, vous avez des phases où effectivement vous êtes en colère et tout ça. Et il y a des phases où vous êtes « Oh, pauvre petit machin. » Donc, du coup, vous allez revenir peut-être éventuellement. Donc, effacez absolument le numéro pour justement à ce moment-là ne pas craquer et ne pas aller envoyer un SMS ou téléphoner tout simplement pour ne pas justement vous remettre en contact parce que dès que cette personne va réaliser que vous êtes toujours en sous-emprise, cette personne peut se ramener en fait. Et donc, ce qu'il faut plutôt faire c'est lui montrer que ce soit il ou elle, montrer à la personne qui est perverse, narcissique que vous êtes plus fort qu'eux parce qu'ils ont la peur qu'ils ont c'est d'être dominé par quelqu'un d'autre. Donc, mettez-vous dans une position de domination et pas de soumission. Ça, c'est particulièrement difficile quand on n'a pas du tout ce caractère-là et souvent c'est le cas quand on a eu affaire à un pervers narcissique surtout dans le couple. Je ne parle pas nécessairement... C'est encore différent quand c'est dans un milieu professionnel parce que là souvent c'est la situation qui a fait que c'est parfois le fait d'avoir été plus compétent que les autres qui a fait que vous avez été pris pour cible, isolé, etc. Et que vous avez été dans une situation de soumission non pas parce que vous êtes quelqu'un de soumis à la base au contraire mais par contre quand c'est dans une relation de couple c'est plutôt un manque de confiance en vous qui a fait aussi que le pervers s'est intéressé à vous donc à vos relations sentimentales également. Si vous avez toujours eu l'idée d'être guidé par quelqu'un et bien essayez de perdre cette idée parce que le pervers narcissique peut toujours utiliser ça et donc montrez-vous en position de force. Il va fuir dès qu'il va voir ou en tout cas dès qu'il va craindre que vous ayez le dessus sur lui ou elle et donc du coup ayez cette position-là le plus possible ça va vous permettre de reprendre confiance en vous jouer un rôle qui veut dire j'ai confiance en moi même si je ne l'ai pas va vous permettre vraiment au final d'acquérir une certaine confiance en vous en tout cas de la développer même si ce n'est qu'un rôle même si ce n'est qu'un jeu de rôle je veux dire ça a l'avantage quand on fait semblant de parfois on arrive vraiment à avoir cet état d'esprit quand on fait semblant d'être heureux à certains moments on peut accentuer son bonheur évidemment ce n'est pas nier à un problème c'est plutôt développer une certaine confiance en soi une certaine aisance c'est aussi développer ses capacités par exemple quand vous allez voir que vous allez faire face au pervers narcissique vous allez être rassuré sur vous-même et vous allez aussi être rassuré par rapport à vos capacités pour vous défendre vos défenses ont été trop longtemps tenues à l'écart et malheureusement vous avez vraiment été anesthésié à ce niveau-là au niveau de vos capacités à vous défendre au niveau éventuellement aussi de vos capacités de rébellion donc ça veut dire la colère ça veut dire la capacité de révolte tout ça est bon pour vous en sortir même si vous vous sentez en révolte contre quelque chose et que vous n'aimez pas cette image de vous essayez de l'accepter le plus possible parce que c'est aussi ça qui peut vous défendre donc la colère n'est pas mauvaise en soi c'est pas avoir de la colère c'est pas je suis mauvaise je vais détruire quelqu'un ou je vais détruire quelque chose une relation éventuelle et tout ça non c'est savoir se défendre donc prenez bien la mesure de ce que c'est et confiance le plus possible en vous en ce que vous êtes et c'est ça qui va vous permettre de vous sortir des griffes du pervers narcissique qui va vous permettre de faire votre deuil vous allez arriver évidemment à faire votre deuil vraiment au moment vous allez vous rendre compte que vous allez mettre en place une relation différente avec une autre personne et que cette relation va être bonne elle va vous rassurer dans le sens où justement vous allez vous rendre compte que c'est pas de vous que venait le problème puisque vous êtes capable de faire justement ce couple auquel vous tenez-t-on et vous allez comprendre au fur et à mesure que la relation est réelle vous allez comprendre encore mieux combien la relation avec le PN était pervertie était au fond minable elle va vous paraître encore plus minable et ça va vous permettre aussi de faire votre deuil et de vraiment passer à autre chose parce que tant que vous avez la croyance qu'il y avait vraiment de l'amour tant que vous avez la croyance que vous auriez pu sortir cette personne du gouffre dans lequel elle est tant que vous entretenez cette croyance là ou que vous doutez de l'exactitude de votre diagnostic au fond parce que vous pouvez aussi douter que c'est réellement un pervers narcissique tant que vous n'êtes pas conscient de tout ça et bien vous êtes encore sous emprise donc ça pose problème effectivement de ne pas avoir suffisamment confiance en soi et en ses jugements donc si vous reconnaissez dans mes vidéos toutes les caractéristiques d'une personne et que chaque fois ça vous fait penser à cette personne n'ayez plus de doute on n'a pas besoin nécessairement de plus pour identifier quelqu'un comme un pervers narcissique en tout cas vous pouvez déjà être convaincu que c'est une relation malsaine même si vous n'êtes peut-être pas convaincu à 100% que c'est un pervers narcissique mais si c'est quelqu'un qui utilise énormément la séduction qui essaye de se présenter comme personne idéale pour ensuite vous foutre une claque par derrière n'ayez pas de doute c'est de toute façon une relation qui est malsaine si ça devient systématique c'est de la perversion narcissique il y a des personnes qui utilisent ce mécanisme là juste pour se défendre d'une situation et ça ne se présente que quelques fois mais c'est pas régulier ça ce ne sont pas des pervers narcissiques ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous mais ce ne sont pas des personnes aussi néfastes en tout cas que des pervers narcissiques par contre quand vous avez une régularité au niveau du comportement que c'est systématique et peu importe que ça ne soit pas systématique avec une autre personne parce que quand on voit les choses de l'extérieur on ne voit pas nécessairement les attaques qui sont faites sur les autres donc c'est ça qui est typique aussi de la perversion narcissique c'est que de l'extérieur ça ne se voit pas nécessairement ça peut paraître normal et du coup on peut douter de ce qu'on ressent nous parce que à l'extérieur les autres ne perçoivent pas ces attaques là effectivement ils ne les perçoivent pas parce qu'ils n'ont pas le contexte ils n'ont pas le contexte dans lequel ça s'est formé ces petits regards en coin etc que les pervers narcissiques utilisent souvent ne sont pas perçus par l'entourage donc ne doutez pas si vous voulez le percevoir ne doutez pas de vos perceptions ça c'est vraiment très important pour continuer le deuil pour continuer d'avancer si vous ressentez quelque chose qui est néfaste si vous vous sentez prisonnier si vous vous sentez nerveux anxieux que vous avez l'impression de de marcher sur des oeufs de faire attention en permanence d'être en hyper vigilance quand cette personne est dans la pièce ou à proximité de vous c'est que c'est une perversion narcissique si vous n'êtes pas libre de vos mouvements vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez que vous amenusez vos sentiments que vous commencez à vous cacher autrement dit à vous brimer donc ça veut dire que vous n'êtes plus naturel et vous sentez cet enfermement là vous sentez que vous êtes en relation de confrontation donc en fait vous ressentez de la violence et de la haine c'est ça que vous sentez et donc vous avez peur d'être vous même parce que vous savez que ça peut être utilisé contre vous quand vous ressentez ça quand vous voyez ce regard en coin quand ça s'accumule quand toutes ces sensations s'accumulent et que vous avez un stress au fond de vous parce que souvent quand le pervers narcissique est en face de soi et même si on arrive à le gérer on a une certaine peur un certain stress qui est tout à fait normal donc surtout ne perdez pas vos moyens parce que vous ressentez cette peur là ne perdez pas confiance justement en ce diagnostic au contraire c'est une preuve de plus que cette relation est malsaine qu'elle vous enferme et si vous vous dites attention il ne faut pas que je fasse quelque chose parce que ça peut attiser la colère de si vous êtes dans cette position là c'est une position régulière quand on est en contact avec un pervers narcissique la plupart des gens qui sont autour ont cette attitude en fait on pense qu'ils sont compatissants et quelque part ils le sont dans la mesure où justement ils essayent de ne pas faire de vagues ils essayent de tamiser les choses parce que le pervers narcissique pourrait s'exciter pourrait s'exciter contre eux aussi et c'est cette ambiance là qui va faire en sorte qu'on croit peut-être que les autres sont d'accord à 100% avec le pervers narcissique ce qui n'est souvent pas le cas ce qui se passe souvent c'est que les autres ont peur eux-mêmes pour eux et du coup ils ne vous défendent pas ils ne font rien contre mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne sont pas rendus compte et qu'ils sont à 100% d'accord bien au contraire souvent ils ne sont pas d'accord avec ce qui est fait ou ils ne se rendent pas compte de l'agression qui est faite parce qu'ils n'ont pas le contexte ils n'ont pas tous les éléments et donc n'en veuillez pas aux autres qui sont autour et qui ne réagissent pas parce qu'ils sont eux-mêmes aussi sous emprise et vous savez tellement bien ce que c'est que d'être sous emprise puisque vous avez joué le jeu du pervers narcissique sans être vraiment volontaire mais parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants il a toujours brouillé les cartes en fait il ne vous a pas donné les cartes en main c'est ça vous avez joué un jeu mais sans savoir quelle carte vous allez recevoir et c'est un peu comme jouer je ne sais pas moi au poker et avoir les pires cartes possibles en essayant de vous prendre votre argent votre enfin tout ce que vous avez en fait votre joie de vivre etc c'est exactement la même chose que quelqu'un qui vous donnerait chaque fois les mauvaises cartes et qui brouille les pistes en ne vous faisant pas prendre conscience que de toute façon vous aurez toujours les mauvaises cartes quoi que vous fassiez et vous vous acharnez à être le plus performant possible et en fait peu importe que vous soyez performant de toute façon ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionnera pas parce qu'il va à chaque fois vous mettre en situation d'échec et quelles que soient vos opinions quel que soit votre comportement quel que soit ce que vous êtes quel que soit l'entourage quel que soit le milieu dans lequel vous êtes quelles que soient vos réelles compétences ils vont de toute façon créer des failles là où il n'y en avait pas ils vont vous créer des erreurs des défauts là où il n'y en avait pas non plus ils vont vous dire incapable de faire ci ou ça alors que vous êtes tout à fait capable donc reprenez votre pouvoir et mettez sur feuille je suis capable de faire ceci je suis capable de faire cela et même si ce sont des petites choses vous allez augmenter de plus en plus de jour en jour cette liste là et quand vous aurez un doute sur vos valeurs vous allez relire cette liste continuellement et donc du coup vous allez reprendre confiance en vous inévitablement et il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main pour vous dire ne crois pas ce qui a été dit ne croyez jamais ce que dit un pervers narcissique il ne vous connait pas réellement il n'est jamais lucide il ne fait les choses qu'en fonction de lui-même donc surtout ne donnez plus de valeur à ce qu'un pervers narcissique vous a dit et à ce moment là à partir du moment où vraiment ce sera fini de donner une valeur à ce qu'il pense ce qu'il est ce qu'il fait enfin voilà vous allez vraiment couper tout à fait les ponts avec ces personnes là le mettre au placard autrement dit et ne plus souhaiter du tout avoir de contact et du coup là vous allez vraiment terminer votre deuil et le deuil va déboucher forcément sur de bonnes relations ça ne peut déboucher que sur mieux de toute façon vous ne pourriez pas avoir pire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé qu'elle vous aura permis de mettre en lumière toutes les étapes en fait qui permettent le deuil après la relation avec un pervers narcissique c'est pas quelque chose de facile on peut avoir l'impression qu'en fait on s'enfonce à nouveau dans les problèmes etc ça peut être quelque chose qui est un petit peu long et moi j'ai coutume de dire que pour vraiment qu'un deuil soit vraiment réussi à 100% il faut 2 ans alors ça peut paraître long mais évidemment la deuxième année n'est pas comme la première même si vous avez parfois l'impression de revivre des choses un petit peu difficiles et ça peut aller plus vite si vous allez déjà rencontrer d'autres pervers narcissiques que vous vous êtes déjà formé des armes et que même peut-être vous avez doublement une humiliation double puisque justement vous aviez déjà connu ça et que à nouveau vous êtes retombé dans le même piège vous avez peut-être plus de mal avec ça par rapport à vous-même et vous avez plus tendance à du coup à vous culpabiliser ou à vous trouver nul en réalité ça va être un atout que d'avoir déjà connu un pervers narcissique avant parce que vous avez déjà fait un chemin et vous allez reprendre en fait le chemin là où vous l'avez arrêté c'est à dire que vous allez vous dire ok c'est le même que l'autre là donc j'ai fait ça 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 pour m'en sortir et tout de suite vous allez refaire la même chose ce sera un automatisme et vous allez vous en sortir d'autant plus vite et d'autant mieux et de toute façon on n'arrive jamais que plus haut au niveau du bien-être psychologique quand vous faites un deuil votre bien-être sera toujours plus haut que la situation dans laquelle vous étiez avant et donc quelque part on va dire que le pervers narcissique nous a apporté quelque chose de bon c'est de croire davantage en soi c'est d'avoir beaucoup plus confiance en soi c'est de profiter beaucoup plus de la vie puisque justement ces personnes là ne peuvent profiter de la vie c'est d'avoir un niveau de bonheur qui est certes plus important des relations qui vont être nettement meilleures parce qu'on va comprendre l'importance relationnelle de la vie et vous aurez aussi tout ce que le pervers narcissique a critiqué vous allez développer vos facultés si par exemple cette personne a critiqué vos dons artistiques vous allez être plus artiste vous allez développer davantage vos compétences vos aptitudes parce que c'est nécessaire pour reprendre confiance en vous et en fait vous allez être une meilleure version de vous-même par rapport donc une fois que le deuil aura été fini vous serez une meilleure personne parce que vous aurez développé tellement de choses vous aurez des armes beaucoup plus vous ne vivrez plus dans un monde de bisounours vous serez beaucoup plus authentique dans vos relations et par rapport à vous-même et par rapport aux autres et aussi vous allez forcément reconstruire une vie qui va être beaucoup plus épanouissante du fait d'avoir vécu cette chose là vous allez vous dire mais puisque j'ai souffert là peut-être que j'ai droit à plus de bonheur et vous allez éventuellement vous permettre plus de bonheur et une meilleure vie et ça c'est tout bénéfice pour vous voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez continuer de suivre les vidéos et ne pas en louper aucune n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse faire des vidéos FAQ où je réponds justement aux questions posées voilà j'espère que vous allez bien prenez soin de vous surtout ne vous culpabilisez plus soyez certain de vos aptitudes faites cette liste cette famous liste ça peut que vous faire du bien et même si d'ailleurs vous n'êtes plus en deuil avec un pervers narcissique faites cette liste parce que vous allez vous rendre compte vraiment de toutes les aptitudes que vous avez et de tout ce que au fond vous pouvez développer pour votre bien-être dans la vie voilà je vous embrasse très fort on se retrouve très vite pour d'autres vidéos à ciao bye 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 bye